Je te vois avec une goûter de vin, j'espère que tout va bien. Tout va bien, oncle. Ce vin est à vous. J'ai trouvé de l'amour dans votre maison, oncle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux épouser votre fille, Nkechi. C'est la seule une exil qui rejouit mon cœur. As-tu oublié que Nkechi, c'est ma fille biologique, et je suis le frère de ton père? C'est ce qui fait d'elle ma cousine et je sais très bien, mes pays importent. Je l'aime et je veux l'épouser. Voilà pourquoi je vous ai apporté ce vin pour vous faire savoir mes intentions. Parce que quand je viendrai la prochaine fois, elle viendra vivre avec moi. Ça, c'est la folie. C'est la folie totale. Et je demande à ce que tu dégages ici, maintenant. Oui, je dois partir parce que je t'ai venu au cerveau. Je vous ai fait savoir mes intentions. J'aime votre fille. Je veux l'épouser et rien ne peut l'échanger. Merci beaucoup, Nke. Ton vin? Nke, pourquoi vous comportez-vous comme un étranger et n'êtes-vous pas un d'un autre? Je comprends que vous n'ayez pas suffisamment de connaissances, mais laisse-moi vous dire, quand quelqu'un vous apporte le vin à la maison, que vous l'acceptiez ou pas, dans le bien ou le mal, le vin ne rentre jamais avec son propriétaire. Telle est la tradition, mais je peux vous ajouter un surplus. D'ailleurs, je sais que vous aimez ce vin. Prenez-en plaisir, mon futur beau-père. Moi, je ne peux pas l'accepter. Oncle, tu peux des... Oh, Tony? Comment ça va? Quel bonheur, oncle. Je vais bien. Oncle, vous ne paraissez pas vraiment en bonne santé. C'est quoi le problème? Vous venez de dormir? Non, 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 pas du tout. Oh, oncle, je vous ai apporté votre vin préféré. Ça vient de la meilleure boutique de la cité. Et je crois que ça va vraiment vous faire plaisir. C'est à l'occasion de quoi? Oh, oncle, parfois il faut célébrer les imprévus. On n'est pas obligé de voir ce qu'on s'élève. Ok, par exemple, savez-vous pourquoi on est revenu? Savez-vous pourquoi Dieu est en train de nous garder en vie? Il y a même des balles perdues qui tuent les gens. Est-ce que ce n'est pas pour toi? Non, il faut célébrer les imprévus. Aussi, tu ne trouves aucun sujet. L'olé pour l'amour, pour la paix, la bonne santé. Vous voyez? Il y a beaucoup de sujets, oncle. Tu es raison. Tu es raison. Laisse-moi aller prendre le verre. Oncle, tu coudes d'air. Ah, mon bien-aimé oncle. Ne me dis pas que tu veux prendre cette boisson. Bien sûr, c'est ce que j'essaie de faire. Ah. As-tu besoin d'un voyant pour que tu dises que Tony cherche ta mort? Bien, il était content et souriant ce matin. Je ne pense pas qu'il était venu avec une mauvaise intention. Aucun de nos ennemis proches affiche leur plan au grand jour quand ils avancent pour nous faire du mal. Et tout ceci pour que nous ne serions pas en mesure de découvrir leur plan machiafélique. Ils ont toujours caché leurs intentions. Et si j'insistais? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment bon. C'est bon. C'est un bon vin. Alors, pourquoi est-ce que tu as pris du temps pour prendre le vin? C'est ce que je cherchais. Alors, comment on va la famille? Oui, tout le monde va bien. Et chez toi? Oui, tout va bien. Dieu merci. Vraiment. Encle, tu peux dire. J'étais en train de faire autre chose. Mais je me suis dit de venir au vin. C'est juste un avantage. Merci pour le vin, ok? Je dois déjà partir, oncle. Merci pour votre disponibilité. Ah, Tony. Tony, la tradition interdit d'y rentrer avec le vin. Oh, tradition, c'est si tradition, c'est si tradition, je sais que tu aimes la tradition, mais pour une fois, garde ça pour moi. Alors, tu aimes vraiment sa vin? C'est vin et mon préféré. Je t'en achèterai un autre et je te l'apporterai. Bon, pour des trucs, je t'en achèterai un peu. Une pour la route. Oncle Choukoué. Mon oncle Frédéric. Tony, Tony. Je vous aime bien, oncle. Merci pour votre temps. Est-il parti? C'est une enfoirée. Comment tu te sens aujourd'hui? Mieux de maintenant. Par la grâce de Dieu, je crois que tu vas te rétablir très bientôt. Il sait. Je n'ai pas vu Choukoué depuis la journée. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Je l'ai entendu dire qu'il devait passer au gouvernement local pour suivre ce dossier. Et qu'après ça, il va aller chez Zaha pour continuer ce qu'il faisait. Ça, c'est mon frère Choukoué. Il ne se comporte pas comme le frère d'un riche comme moi. Il fait absolument tout ce qu'il lui chante, sans jamais demander de l'aide à quelqu'un ou de l'assistance. Au fait, c'est ce que j'aime avec lui. Il bosse très dur. Lui au moins s'est débrouillé à sa manière. D'autres personnes resteraient dépendants de toi. Connais-tu le nombre de fois que j'ai que je lui ai suggéré de lui donner une bonne somme d'argent pour qu'il commence un business. Un bon business. Un bon business. Mais il n'a jamais accepté. Désolé, chérie. Désolé. Que je t'apporte de l'eau à boire. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Et comme ça, il y a quelque chose qui lui a rendu heureux Et la question est, qu'est-ce que c'est la peut-être ? Qu'est-ce que c'est la peut-être ? Je ne sais le cerner Tu sais, le roi de cette terre a rejeté sa lettre Pour qu'il soit couronné comme osé Peut-être le roi l'a accepté Je ne pense pas Olomamati, qui est la lettre du frère Tony Sur son couronnement de Ozo Il leur donnera l'impression d'avoir l'oncle Demian en deuxième version C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'il a alors rendu heureux ? Sincèrement, je ne sais pas, mais c'est quand même bien de le voir être si content Ok, ça va Pas mal, c'est bon Ah, le grand Tony est de retour Il n'est pas dans sa voiture Où peut-il aller ? Grand frère Tony Ce vin a l'air délicieux Ah, je dois goûter ça Ça, c'est tellement bon Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Stop ! Grand frère Tony, j'adorais ce vin Écoute, t'apportais-toi Avant de prendre quelque chose Il est mieux de te renseigner Qu'est-ce qui te prend ? C'est à cause du verre ordinaire que... Écoute-moi, reste ici Répouche-toi jusqu'à ce que je reviendrai Pourquoi ? Oh mon dieu, comment tu peux ? Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 Esther 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 Non, Esther Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens-le, tiens-le, j'espère que je revienne Tiens-le, j'arrive, d'accord ? Mais, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oncle Tony Esther ? Esther ? Esther, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Père Céleste, je te prie, pardon. Témoigne à mon mari ta miséricorde. Guéris-le de cette maladie. L'étang n'est pas encore venu pour lui de s'endormir avec ses pères. Si quelque chose de mal lui est arrivé, je serai considérée par sa famille comme une mère prière. S'il te plaît, exauce ma prière, ô Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, je vais le trouver juste allongé comme ça. Ça, ça ne pourrait être que l'attaque des ennemis. Je ne crois pas. Pourquoi? Qu'il a ouvert la porte pour qu'il vienne l'attaquer. Elle est toujours en vue. Non, elle ne respire même pas. Cours vite, va-t'en, Ouloma. Dépêche-toi. Vite, cours. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Esther? Et pourquoi leur secours? Esther. Esther, qu'est-ce qui est arrivé à Esther? Esther est morte. Ah, ça veut dire quoi? On a retrouvé son cadavre. Couché devant l'appartement du grand-feuille Tony. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je vais y avoir mort ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Fais-le ! Fais-le ! Je le ferai. Tu ne comprends pas. J'ai besoin que mon frère change. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le. T'inquiète, je prends acte. Je le ferai, je suis désolée. Tu l'es dit, mais tu ne comprends pas. J'ai réellement besoin que mon frère change. C'est ce que je veux de lui. Tu peux me faire confiance, Issa. Je le ferai. Mais si es-tu codé ? Le fait que mon père soit malade ne te donne pas le droit de coucher avec sa femme. Mais suis-je fait comprendre ? Ce que j'ai fait avec ta marâtre, c'était dans le passé. Je ne continue plus. Mais tu vois, ce qui nous réunit, c'est la famille. Rien de plus, rien de moins. Il y a une seule façon pour toi de prouver que tu ne couches plus avec Uluma. Je t'écoute. Arrête de toujours venir chez nous. Ça ne peut pas se faire. Ton père, c'est mon frère. Je dois aller le voir. Dans ce cas, tu ne me laisses aucun choix que de dire à tout le monde que tu couches avec la femme de mon père. Au cas où tu oublies, je te rappelle aussi que tu as fait un vœu. Ne dis pas ce qui s'était passé entre moi et Uluma ce jour-là. Si tu vas à la rencontre de ses vœux, tu m'auras une mort honteuse. Et je serai dans une bonne position de prendre tous ces dons ton père a comme bien. Par exemple, s'il meurt demain et que stère ses maris. Tu sais maintenant, là où nous mettons tous le pied dans ces problèmes particuliers. Ne va pas au-delà de ma part. Je n'irai pas non plus vers la tienne. Sinon, sois prudent. Évite de t'aventurer dans le dirillet d'un serpent. J'ai mon œil braqué sur toi. Messieurs, tu comptes. Tu es sous ma surveillance. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas le faire. Eh bien, je devrais être celui qui t'informerait. Mais j'ai personnellement permis cela. Afin que cela provienne de toi. Maintenant que tu t'es décidé. Et que tu me dis que c'est un nouveau développement. Merci beaucoup, papa. Je suis content que vous m'ayez laissé prendre cette décision seule. Et telle sorte que tout ce qui en découlera, que j'en prenne les responsabilités. Donc, c'est quoi la première étape pour devenir un ozom. Être membre de ozom. Ozanosa dans notre ville n'est pas qu'un simple jeu. Ce n'est pas pour des garçons. C'est pour des hommes qui sont des hommes. Premièrement, tu dois stabiliser tes capacités mentales et physiques. Là, tu deviendras finalement l'un des nôtres et ce à jamais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Avant que tu deviennes membre. Papa, vous savez très bien que je ne suis pas un homme affamé. Je suis capable. Alors qu'en est-il de la deuxième étape? Ah oui, la prochaine étape c'est 1. Tu écriras au roi l'informant de ton intention. Le Igwe m'écrira donc à moi en tant que la tête de Zenoso dans notre ville. Une fois que c'est fait, la course est finie pour toi. Ah ah. Cela veut simplement dire que je suis déjà dans le bar. Je dois faire une note à l'Igwe. Une fois qu'il est d'accord, je viens vers vous alors. Je crois que c'est d'accord. Tu as ma bénédiction, mon fils. Merci, papa. Écris juste au Igwe et laisse qu'il puisse répondre ce que je sais qu'il fera. Ok. Alors, après la réponse du Igwe, que vais-je faire encore? La prochaine étape c'est ce qu'on appelle Emoumiye Joko. Emoumiye Joko. Exact. Et qu'est-ce que cela veut dire? Juste, inviter tous les membres prestigieux de Zenoso de notre ville. Les inviter tous. Tu vas préparer un repas somptueux pour eux. Et préparer aussi du meilleur vin. Nkwenu. Éter. Même du vin anglais. Garde tout ça pour eux afin qu'ils... Oui, donc c'est comme réunir tous les membres. Ils vont s'amuser. Donc là, ce n'est pas un problème. Je vais faire ce festa. Et après, c'est là quoi de plus? Eh bien, l'étape finale, c'est l'étape finale qui est Ibuichi. Ibuichi? Que signifie Ibuichi? Ibuichi est un processus consistant à tester ta force physique. Exact. Pour prouver fait que tu es un homme. Quelques parties de ton corps seront immobilisées. Une fois que tu es capable de survivre à ça... Mais papa, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais... mutilés ces quelques parties de mon corps avant que je ne devienne un oso. Je suis un peu inquiet par rapport à ça. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. C'est une pratique très ancienne. Pratiquée pendant les jours où les hommes étaient des hommes. Ce n'est plus considéré. Jusqu'à maintenant, quelques communautés comme Umudioka, ils le pratiquent toujours. Ils le font toujours. Ils pratiquent toujours Ibuichi. Le processus de Ibuichi est appelé Ijiichi. Une fois que tu es prêt à réaliser cela, alors, tu seras membre à part entière de Zenoso. Est-ce que l'argent peut supplier à cela? Ah, bien, bien, bien. Il faut mieux dépasser les montants dans les questions au lieu que quelqu'un peut s'en ranger. Oui, l'argent. Ces jours-ci, avec l'argent, absolument tout est possible. Peut-être. c'est l'Igué qui va décider. OK, d'accord. On trouvera une façon de résoudre cela parce que je ne veux pas que je t'ai touché à mon corps. Dans ce cas, je pense qu'on est en honte. Je m'estime capable et je peux faire tout ce que tu as demandé. Tu vois un peu, papa, parce que je dois devenir un non-zor. Aïe, j'adore ton courage, mon fils. J'adore ton courage. tu es juste une parfaite copie de ton cher père. Je compte sur toi, fiston. Vous avez raison. Appelle-moi ma femme, s'il te plaît. Vas-y. C'est mon fils. Il le rend toujours fier. Continue comme ça, mon fils. Je comprends que tout ce que tu as vécu fait partie maintenant du passé. Je vais passer un peu de temps avec toi. C'est beaucoup de te demander. Fais-le alors pour moi. Écoute, mon amour. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de partager des moments de joie et d'amour dans tes bras. Ah non, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mais tu as dit que ta femme est en voyage et qu'elle ne va pas rentrer maintenant. Tes enfants aussi sont au marché. Pas vrai? Allez, t'inquiète. Ok, j'arrive bientôt. À ton tour. Je suis déjà c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Bonjour mon amour. Mon frère ne plaît avec toi en amour. Je sais, tu as allumé le feu de l'amour en moi. Je n'ai jamais pensé aimer notre homme que toi. Oloma, je ne veux pas que je sois arrêté pour cet acte. Pardon, mais t'en fais un signe. Tu es si immature ? Je les suis moi de même. T'inquiète. Personne ne va nous attraper. Je crois que tu ne diras à personne ce que nous partageons. Moi aussi, je ne le dirai à personne. Les murs ont des oreilles. Gardons cela comme notre petit secret. Oloma, je ne veux pas que je sois impliqué dans n'importe quel genre de secret avec toi. S'il te plaît. Tu brises mon cœur quand tu dis ça. Je n'ai pas brisé ton cœur. Tu as déjà épousé mon frère. Tu m'avais dit avant que tu l'aimes. Rappelle-toi. Oui. J'aime Demiam. Toi, je t'aime énormément, tu connais. S'il te plaît. Je t'aime énormément. Ça, c'est la folie. Comment tu peux aimer des hommes au même moment ? Est-il possible ? C'est la même question que je me pose moi-même. Quand je pense à toi et à Demiam. Et après, je réalise que c'est trop tard. Je ne peux rien faire à propos. Je veux que tu dégages les symptômes que tu as envers moi. Mourir une mort naturelle. S'il te plaît. Mets enfin à ceci. C'est ce que j'essaye de faire. Laisse-moi profiter de ces derniers moments. Encore une fois avec toi. Et crois-moi, je te promets que je ne vais plus jamais te déranger. Même si ça m'est monté jusqu'ici. Je te laisserai tranquille. Encore une fois. Encore une fois. Un serment ? Oui, un serment. Pourquoi alors ? Parce que je veux que nous mettons fin à ceci. C'est un mal qui est punissable par la tradition, y compris la loi de notre terre. Choukoudé. C'est comme ça que tu vois maintenant notre amour. Tout ce que nous avons partagé devient malin. Oloma, ne sois pas tristé pour ceci. C'est exactement ce que tu essaies de dire. Je suis désolé si ça t'a fait mal. Je ne serai pas content si un autre homme couche avec ma femme. Ok. Tout ce que je sais est que je te veux. Je suis prête à tout faire maintenant. Juste pour t'avoir. Je peserai de tout mon poids jusqu'à mon dernier souffle. Allons-y avec le serment. C'est parti très vite, on dirait que tu l'avais déjà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est simple ce que nous allons faire. Nous les tiendrons ensemble et dire que nous ne pratiquerons plus ceci. Et si nous les pratiquons, nous allons mourir une mort honteuse. Peu importe. Répète après moi. Ok. Après aujourd'hui. Si nous les pratiquons de nouveau. Si nous les pratiquons de nouveau. Nous mourions d'une mort honteuse. Nous mourions d'une mort honteuse. Nous mourions d'une mort honteuse. C'est tout. Je t'aime bien. On n'avait pas encore. Et l'uniforme entière on l'aiseuse. Et l'uniforme. Un rileau. Il y a un son. Le premier. Tu sais. Il y a un tel. Il y a un autre. Et l'uniforme. Il faut que l'uniforme. Il se fait un seul. Et un autre. et cette bêtise doit prendre fin maintenant cette bêtise doit prendre fin maintenant c'est parti Amaka comment tu vas pourquoi tu m'as retenu tous ces temps je t'attendais là bas la maison tu n'es pas venu et je me suis décidé tu sais non tu sais aujourd'hui c'est le couronnement alors je ne veux pas manquer ça ah je suis navrée désolé c'est tout le monde qui sait qu'aujourd'hui c'est les jours du couronnement personne ne faudra les manquer on y va je sais qu'il y aura beaucoup des bonnes choses hey plein de nourriture de blanc comme la salade tu sais à ces propos attends attends je te montre un truc je me suis bien préparé au oui j'ai apporté mes sachets j'aurais appris cura beaucoup de nourriture beaucoup de take away les boissons et le vin alors vigilante que je suis je ne vais rien raté c'est pourquoi j'ai amené tous ces sachets pour ramener tout à la maison j'apporterai tout ce qui nous sera présenté oui c'est bon père lui tu sais ton problème tu toujours à recaler tous les temps oui à mon cas c'est à moi que tu dis ça c'est moi que tu qualifies oui ça c'est bien toi mais regarde ce que tu as entretenu hein tu veux amener la nourriture le vin la poisson tout ça c'est le matoir hein pourquoi tu es comme ça pas de problème je ne vais pas me défendre pour ça je n'ai rien à dire sur ça mais sache que le jour j'étais verré avec des pieds chez moi à la maison non c'est pas le faire puisque te connaissant je sais que très bientôt tu viendras chez moi pour me demander à ce que tu as de la nourriture je fin je vais manger est ce que je vais me dépanner avec ça je suis fille du village pour les nourritures du village j'ai pas le temps pour toi partout s'il te plaît il n'y a pas de souci très bientôt on verra moi et toi je vais te rappeler tout ce que tu as dit ok ça c'est pas moi oh tu allais amener la nourriture tu as vu comment tu as dit la nourriture beliefs ou mon premier lí可愛quie oh c'est bien je ne vais m'asseoir reposonsnous ici pardon non prend la nourriture tu l'avais déjà comment tu as déjà pris ça bon j'ai rencontré par don прив Mort et parfaites à ma ca jet sólo draperés sur parce que les cheveux ils ont tous suivi mais qui lui a kidnappé tu me démontre comment je serai je ne sais pas de toutes façons je soupçonne quelqu'un oui je soupçonne et j'ai du coup dit cet homme était méchant oui il est très méchant bien s'il faut le considérer je ne veux pas douter ils sont restés pendant un moment en conflit donc c'est probable que ce soit lui les kidnappés de tony c'est fort probable que ça soit lui oui je sais et pour lui tony il est mérite on dirait que tu ne comprends pas je ne suis pas du tout intéressé à toutes ces histoires de kidnappés j'étais motivé d'y aller pour rentrer quelque chose dans mon sac ne vois-tu pas que mon sac est vide je n'ai pas préparé aujourd'hui aussi cela ne te dérange pas moi ça me dérange apumaka c'est quoi ton problème avec la nourriture regarde toi tu as déjà eu la nourriture non va prendre tu veux avoir la nourriture comment c'est ce que tu dis je n'ai rien à manger à la maison pardon ça c'est pas mon problème actuellement je rentre un peu à la maison je vais me réponses et vient pas oh mais tu veux partir non tu veux aller avec qui non moi je rentre à la maison je suis vraiment fatigué tout mon corps est fatigué et bien vas-y vas-y tu peux partir je reste qui est l'essence de rentrer avec toi quoi va t'en rentrer je ne vais pas la maison moi je n'ai rentré à la maison sans nourriture je dois trouver de la nourriture je dois trouver à manger c'est quoi ça vas-y vas te promener je veux bien te promener vas-y c'est pas mon problème grand frère tony qu'est ce qui te dérange hein tu es trop inquiet je veux bien tu n'es pas bien même un aveugle va comprendre que tu as des problèmes je sais que tu ne vas pas bien je veux rester seul ah grand frère tony suis ta soeur non tu peux me dire peu importe le problème j'ai été clair avec toi va t'en laisse moi seul s'il te plaît c'est quoi le problème ok comme tu insistes je vais te laisser mais prends soin de toi je suis pas content de la façon dont tu es non non va t'en arrête toi je vais te parler j'ai dit que je veux te parler ça veut dire quoi si si ben c'est comme tu vois à peine je rentre j'ai besoin d'entrer à la maison mais rafraîchir et me reposer manger et te revenir après pour cette discussion c'est mieux va manger et tu reviens ici grand frère c'est ça ton problème c'est pas ton problème et va t'en laisse moi tranquille c'est la femme de papa tu connais bien grand frère tony il faut quand même la respecter non de quel respect tu me parles le respect on le gagne on ne force pas tu parles de quoi elle vient de perdre tous les respect que j'ai à son égard elle a perdu tous les respect que j'avais à son égard aujourd'hui et mais mais qu'est ce qui se passe ici et tu le verras sur ton chemin attend mais c'est quoi ça grand frère tony pourquoi est-ce que tu trompes mon père pourquoi est-ce que tu trompes mon père qui est ton mari pourquoi tony c'est une longue histoire j'aurais bien voulu être en mesure de te raconter pourquoi est-ce que cette histoire doit exister de quelle stupide histoire veux-tu me parler quoi ça tu veux me parler des stratégies que tu mets en place pour les coucher avec d'autres hommes je ne suis pas intéressé par ta stupide histoire ma question est simple et j'ai besoin d'une réponse simple pourquoi est-ce que tu trompes ton mari qui est mon père pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une réponse je ne te dois aucune explication arrête toi là tu es vraiment vraiment stupide tu devrais couvrir ton visage de honte oui mais parce que tu as été attrapé mec dans le sac pendant l'homme baissé en train de coucher avec un autre homme et tu clamais que tu aimais mon père tu devais avoir honte de toi-même et quand tu me vois tu veux me raconter une histoire pour quelle fin pour quelle fin de quoi parle-tu non 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 de quoi parle-tu j'étais attrapé en train de coucher avec un autre homme je me demandais pour quelle fin tu sais que ce que tu as fait peut apporter la mort sur la vie de mon père tu en es ignorante oh c'est ce qui te dérange t'inquiète tony je te dirai le secret je crois que tu ne vas pas aller l'exposer à ton père tu penses que je m'amuse c'est ça tu penses vraiment que je m'amuse écoute écoute laisse moi te dire quelque chose je te rendrai vulnérable on verra bien dans ce cas moi et toi tu seras plus à l'aise je te jure je vais te frustrer je vais vraiment te frustrer parce que tu fouiras d'ici tu n'es qu'une idiote tu trompes ton mari tu n'as même pas honte de toi je veux vraiment m'assurer que tu je veux m'assurer que tu souffres dans cette maison attends papa tu es ici à prendre le ski assieds toi tout travail mérite sa bière ma chère fille je savais que tu as toujours dit ça oui papa tu as demandé à ce qu'on m'appelle oui c'est à propos de où l'homme à ma femme ça fait des jours qu'elle se comporte très bizarrement avec moi elle ne parle non plus à personne elle se met complètement à l'écart j'ai essayé de couvrir ce qu'il a ce qui la trouve malheureusement elle ne veut donner aucune réponse c'est pas normalement comme elle détruite et silencieuse et c'est là que je veux que tu interviennes tu sais que tu es son ami très proche d'elle d'ailleurs oui parle de lui je t'en prie aide moi à savoir afin que je règle ce problème sans attendre papa je t'ai écouté je ne veux pas que tu t'es dérange pour quoi que ce soit ok mais je vais juste causer avec elle et sois sûr que tout ira bien merci ma princesse merci infiniment ok permets moi de lui parler très bien c'est d'accord s'il te plaît sois calme et ma copa ma copa je suis désolée de faire attendre je voulais juste confirmer si c'est mort si je suis toujours forte en calomnie et je trouve que je le suis toujours ok tu as les derniers nouvelles ce qui est en actualité comment je les souris alors que tu ne m'as rien dit canal bouge la radio sans batterie dis les mois c'est quoi écoute moi madame pour l'omain trompe mais c'est d'amour et c'est sérieux c'est vraiment sérieux oh non mais comment tu le sais je l'ai écouté dans la bouche d'une fille qui travaille dans la maison de mes c'est bien oui et ok mais lorsque elle le fait avec qui elle est fait avec qui tchoukoudi le mari de il faut mal et à paille là et c'est comme ça qu'on le traite et c'est fort c'est vraiment fort ça et étudiant sera très brisé quand il va apprendre cela ça c'est pas l'affaire parce que lui aussi a des yeux seulement dehors avec les filles et il ne sait rien ouais c'est ça attend c'est bien tout ce n'est pas du tout de commérage tu me vois non mais tu connais pas des mensonges donc ça veut dire que ce n'est pas du tout de commérage cette maladie a une solution une solution médicale et à ce niveau je je suggère que vous ampute le pied docteur faire quoi je sais que c'est très difficile d'accepter parce que cette maladie que je vois et ça va créer une douleur ou quelque chose d'autre et la pluie va continuer de se propager et si on n'agit pas maintenant voulez vous dire qu'il n'y a aucune autre option pour cette jambe je suis désolé monsieur mais il n'y a aucune autre option c'est bien docteur merci nous aurons besoin de toi après merci beaucoup je je dois maintenant partir je je dois l'intérieur oh tony je veux que nous soyons d'accord à ce point pour qu'une tierce personne l'entende tu dois faire un vœu de ne pas le dire à ton père c'est qu'il se passe entre moi et tamarâtre il faut moi donc tu es derrière tout ceci peut-être si tu tu veux que ta jambe soit une jambe d'un homme tu sais où m'est trouvée tout ceci c'est la faute du format si elle m'avait écouté ceci n'allait pas se passer ah elle devrait être déjà ici où est ce qu'elle est allée et je dois prendre ces médicaments d'herbe parce qu'il fait déjà tard ok que je la cherche d'abord dans la parcelle tu as besoin d'un enfant garçon qui doit continuer d'aligner après toi une fois que tu ne s'y rappelé je sais que nous avons besoin d'un garçon un garçon très important pour ma vie pareil même pour la tienne mais nous ne pouvons pas blâmer dieu pour ça je sais que nous n'avons pas blâmer dieu mais nous devons continuer à faire notre part notre part comment tu as besoin d'une femme qui n'ose même pas de le dire je suis déjà dedans mon cher mari écoute moi j'ai fini avec toi je sais que nous avons besoin d'un garçon mais nous ne pouvons pas aller jusqu'au delà pour avoir c'est dont nous avons besoin même si nous allons en dehors de notre alliance pour avoir cet enfant garçon il n'y aura aucune malédiction sur notre terre à ce point la fin justifiera le moyen as tu déjà pensé aux problèmes liés à la polygamie laisse moi me déranger à propos je t'aime comme mon mari et je ne fais que le meilleur pour toi nous avons besoin d'un enfant garçon je suis prêt à te soutenir dans toute le voie que tu vas emprunter épouser une deuxième femme ce n'est pas une bonne idée je suggère que nous l'oublions je me suis déjà décidé mon mari s'il te plaît fais-le pour moi même si je pose une deuxième femme comment saurons-nous qu'elle va donner naissance à un garçon je suis très convaincue j'ai l'assurance du moment où tu te mettra en contact avec une femme elle te donnera un enfant garçon j'en suis très rassurée je ne sais même pas par où commencer laisse moi le fixer s'il te plaît laisse moi me préoccuper de cela papa qu'est-ce qui ne va pas ? tu es très pensif qu'est-ce qui ne va pas ? tout ira bien tout ira bien papa non je sais que ça va aller mais tu seras encore mieux si tu me parles Didi papa tu t'inquiètes beaucoup ma fille accepte que tout ira bien papa tu devrais me dire et tu verras qu'on trouvera la solution à ces problèmes mais pas dans ce contexte ok non papa papa regarde toi ton visage me dit tout s'il te plait je suis ta fille parle-moi ok je te le dirai un peu plus tard pas maintenant ok pas de problème je vais attendre que tu me dises est-ce que tu as besoin de quelque chose ? je vais bien ça va pas de problème à lui sois prudente papa papa regarde-toi es-tu sûr que ça va aller ? je vais bien ok 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Doucement, ok ? Doucement, s'il te plaît, je peux t'y parler ? C'est vraiment confidentiel. Maintenant ? Oui. Oloma, tu peux entrer à la maison à te reposer ? Sois relax, j'arrive. D'accord. D'accord. Oui, mon mari, tu m'appelais. Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas, chérie. Ah, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Nous avons eu notre accord il y a des jours passés. Aujourd'hui, tu l'amènes. Tu devrais un peu patienter. Ah, le temps ne nous est plus favorable, mon mari. Le plus tôt du temps, le mieux. Il faut mal. Il nous faut un peu du temps pour ceci. Bien sûr que nous n'avons pas besoin. Fais-moi confiance. Eh ! Il faudrait que Kéti soit au courant de ceci. Oui, il doit quand même donner son consentement avant d'amener une autre femme dans la maison. J'en ai déjà parlé avec lui. Il est d'accord. Il a accepté. Oh, mon Dieu ! Euh, mon mari, tout est bien, bien planifié. Tout ce dont tu as besoin maintenant est d'aller voir ses parents verser la dot pour enfin exécuter notre plan. Franchement, je ne suis pas à l'aise de tout ceci. Je sais que tu ne l'es pas. Mais crois-moi qu'à la fin de toute chose, tu seras heureux pour m'avoir entendu. S'il te plaît, mon mari, ne la faisons pas attendre. Rentre chez elle. J'aimerais que tu l'invites à entrer à la maison, toi-même. S'il te plaît. Allez, mon mari, entre. Gagnons le temps. J'aimerais que tu l'invites à entrer à la maison. Euh, comment ça va ? Je vais bien, merci, monsieur. Ok. Ma femme t'avait tout expliqué. Oui, elle a fait. Et tu as tout accepté ? Oui, monsieur. C'est bien. Qui est ton père ? Mon père, c'est le défunt. Mazi, Othena, Omezo. Euh, de Arlunta, Ozuidem. Oui, monsieur. Ok. Il fut un homme bien, je vois. Entre, s'il te plaît. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hum, belle femme. Ah, attends. Où est ton rupture ? C'est à l'intérieur, monsieur. Pourquoi ? Ah, non. Ne penses-tu pas que nous devons manger ensemble ? Maintenant. Comme, bientôt, tu seras ma femme. Tu as raison, monsieur. S'il te plaît, cesse de m'appeler, monsieur. Appelle-moi, Tchikoudi. Soit tu m'appelles, mon mari. Vous me paraissiez très gentil, merci. C'est ce que tout le monde dit. Je peux bien le voir, moi-même, merci. Merci. Maintenant, peux-tu venir manger avec moi ensemble ? D'accord, mon mari. Ok, ok. Va prendre la chaise. Ainsi que la cuillère, comme d'habitude. Fais vite. Bon repas. Préparé par une bonne femme. Hum. Ok, assieds-toi. Je dois vraiment témoigner que tu sais bien préparer. Ok, mangeons. Hum. Weg. Puis, Ouve. Ouve. Quache. Fou探 rebordant. Ouve. 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 Pourquoi vous rigolez vous deux comme étant des folles ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas que c'est préférable de s'éclater en rire comme une folle que de finir dans un mariage polygame ? Maintenant je vois que vous n'avez pas des têtes parce que ça n'a pas de sens. C'est un péché pour un homme d'avoir des femmes. Contrôle ta langue, protège-la. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je te demande, qu'est-ce que tu vas faire ? La question est plutôt, qu'est-ce que nous allons faire ? Madame Kéti, nous allons te frapper comme un petit enfant si tu blagues avec nous. Eh Zoku, regarde ça, regarde, regarde moi ça. Vous décidément chante contre vous. Vous n'allez rien faire. Traversez ici, hein ? Si vous êtes des femmes accomplies, traversez ces mots ici. Essayez de traverser. Allez-y, je vous entends. Traversez. Entre toi et nous. Qui est la faute chaîne ici ? Qui est la faute chaîne, oui. Je sais que je le suis. Mais traversez. Si vous êtes des femmes fortes, traversez. Regarde-les. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Essayez de traverser, oui. Vous ne travaillez pas. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Vous voyez, je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Les chômés. Viens-tu après moi ? Non, viens. Quoi ? Amaka, vraiment, tu m'as étonnée. Tu aurais dû la gifler en premier pour qu'on allait la battre ensemble. Je ne te blâme pas. Pourquoi tu ne l'as pas giflé avec tes deux mains ? Tes mains en quoi ? Il fallait les faire avec tes deux mains, non ? Des bêtises. Amaka, elle l'en sait que tu es. Tu n'arrives pas à lever la main sur elle ? Amaka, n'est-ce pas que je t'ai toujours commencé ? Moi, je t'ai sué après. C'est comme ça que nous le faisons, non ? Mon frère, c'est une longue histoire, mais je vais synthétiser. Vas-y, fais-le-moi court, s'il te plaît. Tu peux bien voir que je suis en train d'aller à la réunion. Quand ma femme n'arrive pas à donner sens au garçon, elle s'est arrangée. Elle m'a amené cette femme pour qu'elle me donne deux enfants, garçon. Pourquoi donc ? Tu peux toujours aller adopter. Pourquoi tu stressais comme ça avec la personne ? J'ai essayé de lui dire de ne pas épouser une deuxième femme. Elle ne pouvait pas comprendre. Tu sais le comportement de femme. Peu importe dans ce cas. C'est bien dans ce cas, puisqu'elle est elle-même d'accord avec ça. Quand tu essayes de la regarder, est-ce qu'elle est belle ? Tu connais, depuis même que ma femme est morte, je n'ai pas cessé de chercher ce genre de fille pour épouser. Au fait, si je l'avais vue avant toi, elle aurait été une femme très très longtemps. Mon frère, laisse-moi y aller maintenant. Prends bien sur d'elle. Ok. Ma chérie, il faudrait que je fasse tout pour aller me présenter dans votre famille pour payer la dot. Mon frère, t'as beaucoup apprécié. Tu es une bonne femme. Mes membres de la famille sont entrés de venir. Une fois arrivés ici, nous irons payer la dot de Oloma. Je ne crois plus que ça sera important. Comment ? J'ai fait un mauvais rêve sur elle, la nuit dernière. Quel genre de rêve ? Pour le couper court. Si tu le poses, tu mourras. Mais, j'ai déjà fait l'amour avec elle. Vais dire, je vais aussi mourir ? Non. Mais si tu le prends pour femme, tu mourras. Douda. Tous tes rêves sont toujours vrais. C'est ce qui me dérange le plus. Oh, un instant. Je réponds d'abord à cet appel. Allô. Ok. Je serai là dans un peu de temps. Euh, c'est mon frère Damien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il veut me voir. Une fois que tu seras chez ton frère, je te prie de le saluer de ma part. Ok. 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 Merci.